un petit à guichet je l'ai pris en brise marteau, la plaque, un bis tu l'as vu dans cette vidéo on est clairement sur deux tableaux en même temps on jongle entre les deux championnats et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on va commencer par se faire deux trois petits remerciements parce que les amis à l'heure où je vous tourne la vidéo on a dépassé les 5000 abonnés c'est stratosphérique alors je pensais pas en arriver là aussi vite encore une fois merci surtout avec ma vieille étronche regarde moi ses yeux là on dirait des poches à 20 bon on n'est pas là pour faire une vidéo sur mes loupes je suis pauvre talmo on se retrouve aujourd'hui dans la chambre de mes parents donc là on est dans les backstage attention je vais leur faire un joli pan de mur parce que tu vois c'est là où ils accrochent la télé le décodeur est sur une chaise on va faire un truc bien sympa une petite corniche 2-3 spots un éclairage indirect ça sera joli plus la pauvre ma mère la télé des 113 fait des torticolis donc on va se faire un joli petit buffet à volonté en plus ce qui est chouette c'est que j'adore les buffets mais j'ai beaucoup de volonté donc les amis tout est dans les danser et je vous souhaite bon visionnage et Bon, voilà ce que j'en suis dans mon petit chantier. Donc tu vois, je me suis fait un petit trou pour mettre un renfort. Parce que la télé, elle était accrochée avec un petit support mural avec des chevilles mollies. Mais dans le placo, ça finit toujours par casser. Il y en a deux qui commencent à s'arracher du placo. Donc là, au moins, ça va être du solide. Je me suis mis un rail ici, un rail là. J'ai glissé, composté ma plaque d'agglos dedans. Donc là, on est parfait, tu vois. En plus, j'ai fait un joli petit décroché là. Au lieu de faire des théorèmes de Pythagore, je vais réussir à passer mes mains pour tenir la plaque. Un coup de scie à guichet, je l'ai pris en prise de marteau, la plaque, un vis. Et puis, ça ne va pas bouger. Donc là, on s'attaque tout de suite à faire là-haut. La jolie petite corniche conjugaison au féminin. Merci. Révise les catas, les frères. Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi cette belle petite corniche. Attendez, on va se prendre de la hauteur. Moi, j'ai les 40 bar secs. À force de monter et descendre dans l'escabeau, je n'ai plus de jus. Je serais curieux de savoir combien d'étages on grimpe dans la journée parce qu'on se bouge du dénivelé avec ces escabeaux là. Tu montes en haut, il te manque toujours la cisaille. Tu reviens ici, tu fais tomber ta vis. C'est infernal. Bon, ma petite structure est bien solide. On peut s'y suspendre à l'aise. On va faire une jolie barre de traction ici. J'ai mon laser qui tape parfait juste en haut de la gorge. Moi, je le règle toujours. Là, il y a une petite gorge au niveau du rail. Je le règle toujours en haut. Comme ça, je suis sûr à chaque fois de le voir partout. Maintenant, je vais me passer les câbles pour alimenter mes futurs spots. Je vais mettre quatre petits spots. Et ici, ma joue de devant, je vais la faire tomber bien 20 cm en bas. J'ai calculé qu'elle tombe à peu près ici au niveau de la porte. En haut de la porte, comme ça, quand on est dans le lit, on n'a pas la lumière rasante des spots. La lumière qui te fait un frontal au niveau des loupes. Donc, on se continue ça. Tout le suite, transition. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Regarde-moi la beauté de cette petite corniche. Et si on passe dans les coulisses, ma range est de spots, tout bien aligné, quatre spots, éclairage indirect. Et quand tu es dans le lit, PIM ! Tu n'as pas le lever du soleil dans les yeux. Au moins, tu as les spots qui t'éclairent la télé, mais qui ne t'éclaire pas les miroirs. Donc ça, c'est parfait. On est quand même sur une proposition stylistique de haut niveau, je trouve. Donc ça, pour ça, petit pouce bleu, les amis. Parce que c'était velu, aller s'y retirer tous les petits montants qui font à peine 20 cm. C'est la chien-lis. C'est vraiment très très désagréable à faire. Mais une fois que c'est fait, le rendu est top. Ils ne vont pas être bien, les parents. Bon, la quête, mais bon, la quête, mais bon. Bon, allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Nouvelle petite journée, les copains, dans la suite parentale. Donc, j'ai commencé comme petit déjeuner par aller me faire un peu de spéléologie sur le toit et dans les combles. J'ai réussi à me tirer mon alim pour mes spots. Et après, je me suis tiré mon retour pour mon inter. J'ai passé aussi 2-3 petites babioles. Là, tu vois, les prises, elles étaient mal positionnées. Donc, je vais les encastrer directement dans le meuble. Ce que je vais faire, c'est que ici, tu vois, je me suis fait un 3-6 cloches. J'ai mis un pot et je vais directement mettre la prise qui sera dans le meuble. Ça sera beaucoup plus simple pour eux. Donc, commencer comme petit déjeuner par se faire un petit ramping dans les combles. C'est sympa. En plus, il y avait embouteillage sur le périph. Je me suis fait piquer par une guêpe. À un moment, je sers un truc sur mon bras. Je tape. Je vois une guêpe qui tombe dans la boîte. J'étais pas tout seul là-haut, mais on n'est pas tous les mêmes objectifs. Eux, c'était me becquer. Puis moi, c'était tirer mon petit câble. Donc, je t'emmènerai tout à l'heure. On se continue ça, tranquillou. Je vais m'attaquer mon rebouchage parce que là, c'est un peu un Savoie. Comme je t'avais dit, là. Ma belle prise marteau. On va se reboucher tout ça. Et puis, on est plutôt pas trop mal. Là, c'est pas pratique. On part en mission. Oh, l'équipe. Regardez où est-ce que j'en suis. On commence à avoir un résultat plutôt sympa. Je viens de me faire tout mon rebouchage au map. Moi, quand je me fais le map, tu vois, je préfère faire un petit peu de retrait. Comme ça, avec les deux passes que je vais faire après à l'enduit, je peux me récupérer bien mon niveau parce que si tu en mets trop pour penser mon pote, tu l'as dans l'os. Je me suis testé les lecs avec un petit spot. Ça, ça l'allume nickel. Donc là, en attendant que ça sèche, on va jongler et faire une autre activité. On va partir de l'autre côté à la maison secondaire pour me faire une petite caisse à bois pour que je puisse ranger mes brandy et mes petites bûchettes pour la cuisinière parce que ce week-end, on va se faire une petite dinguerie. Là, je reçois un nouveau lot de 30 petits poulets. Donc, les 30 que j'avais déjà, ça fait à peu près 90 jours, 100 jours que je les ai. On va leur tordre le cou. On va leur serrer le kiki. Ben oui, ça, c'est la nature, les amis. Donc, dimanche midi, petit poulet grillé dans la cuisinière à bois. Ça va être plutôt sympa. Donc, on se retrouve tout de suite atelier menuiserie. Musique de la cuisinière Musique de la cuisinière Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance